À première vue, rien de commun entre le cancer et les médias sociaux. Sauf si les médias sociaux deviennent un allié dans le combat que mène une personne atteinte de cancer. C'est le cas de Maude Lallier, une jeune femme allumée et réfléchie avec une attitude de guerrière. Voici le premier volet de ce reportage. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis en train de perdre mes cheveux. Je suis comme un chat, je perds mon poil. Bientôt, ça va être le look Martin Mat. Mon père trouve que ça va bien me faire. Il regarde les annonces de la civile et il a l'air bien convaincu. Moi aussi, je suis convaincue. Je pense que ça va bien me faire. Je suis en train de réaliser avec tout ce qui m'arrive. Juste le goût de vivre, le goût de mort dans la vie, le goût de vivre des aventures extraordinaires, juste des moments de qualité. Je ne sais pas, juste de profiter de tout ce qui m'arrive, de tout ce qui est autour de moi. C'est vraiment ça qui m'allume. Choisir de mordre dans la vie quand on est atteint de cancer, c'est d'abord une question d'attitude face à la maladie. C'est le choix qu'a fait Maude Lallier, qui est porteuse d'un lymphome lymphoblastique à cellulité de stade 4, le plus sévère des stades. Dans le cas de Maude, c'est un cancer qui est très, très agressif, qui se développe rapidement, qui s'apparente un peu à ce qu'on retrouve dans les leucémies aigues. Le diagnostic est tombé le 1er décembre 2012. Quelques jours auparavant, soit le 22 novembre, Maude venait d'avoir 22 ans. Ça devait être son année chanceuse. Question de perception. J'aurais pu le voir comme, ah, c'est catastrophique, que ça part mal, mon année, je vais avoir une année de merde, c'est pas une année de chance. Mais au contraire, je me suis dit, tant mieux. Ça part pas de la façon que je l'aurais anticipée, mais s'il y a bien une année que ça pouvait arriver, puis c'est la meilleure année que ça pouvait arriver, bien c'est mon année de chance. C'est mon année de 22 ans. Le regard de l'équipe médicale qui regarde à Maude, puis le médecin a réexpliqué l'envergure de la maladie. Maude les a regardées, puis elle a dit, vous savez, quand on gagne une bataille et que la victoire est trop facile, c'est jamais la même satisfaction au bout. J'ai tout de suite compris que Maude ne voulait pas jouer un rôle de victime, mais voulait regarder en avant. Maude et moi, on aimerait élever nos enfants. Maude partage sa vie avec Nicolas depuis près de deux ans. Il a été le premier à encaisser la nouvelle du diagnostic après Maude. Le facteur émotif qui est rentré en jeu, c'est plus le fait aussi par rapport qu'on était le 1er décembre, puis un an auparavant exactement, le 1er décembre 2011, c'était là qu'on s'était échangé les mots d'amour pour la première fois. Après un an, l'amour était toujours là, puis c'est pas ça qui allait nous abattre. Je suis là pour te faire sentir que je vais être là avec toi. Tout au long de ça, peu importe ce qui se passe, je vais être là, puis je ne te lâcherai pas, c'est tout. C'est impossible. C'est vraiment ça. À Noël, peu de temps après le diagnostic, son oncle Raymond lui remet symboliquement des gants de boxe rose. Quelques semaines plus tard, il fait fabriquer des bracelets de la même couleur, dont les profits sont remis à la fondation du CHUS, en plus de l'inciter à créer son propre blogue, Fight Like Monde. Maude positionne alors son blogue comme un nouvel allié dans son combat. Toute l'aventure, depuis le 1er décembre, ça a opéré beaucoup de changements en moi, dans ma personne. Je dirais que ça me rassit vraiment sur les valeurs fondamentales de la vie. En l'écrivant aussi, ça fait que je vais toujours être capable d'aller me relire, puis de me rappeler pourquoi j'ai pris certaines décisions dans ma vie, pourquoi je veux faire ça, pourquoi ça c'est important pour moi. Puis je ne vais jamais pouvoir l'oublier à cause de ça. Des fois, on se sent comme moins seul aussi. C'est ce que j'ai remarqué, parce qu'en fait, ce n'était pas mon objectif premier, mais c'est ce qui en a découlé. En utilisant les réseaux sociaux, en communiquant mon expérience, sur mon blog aussi, c'est vraiment une des choses qui en est ressortie. C'est que j'ai beaucoup de gens qui m'ont fait part de leur histoire. J'avais beaucoup de témoignages aussi. Je trouvais ça très touchant. Puis en même temps, ça donne espoir, disons. Le soutien et l'accompagnement sont des mots-clés dans la houleuse traversée de Maud. Elle peut compter sur ceux de l'équipe médicale, de Nicolas, sa famille, ses amis, toujours présents. Quant à l'allié virtuel qu'est le blog, il va bien au-delà du simple soutien. On a l'impression que ce n'est même pas un combat, alors que je sais que c'est très, très difficile. Je le sais. On voit aussi la souffrance à travers ou entre ses beaux sourires. C'est joie au-delà. Alors, c'est ce qui me touche. Après avoir subi de multiples tests et traitements de chimiothérapie et de radiothérapie, il a fallu se rendre à l'évidence. Pour de meilleures chances de rémission, une grève de moelle osseuse était nécessaire. Les parents étant écartés d'emblée, on a vérifié la possibilité d'une greffe avec sa soeur ou son frère. Négatif. Une recherche a donc été lancée auprès de la Banque mondiale de donneurs. Et on en a trouvé un. Ma meilleure chance de rémission, c'est lui, c'est par l'entremise de cette nouvelle moelle-là que je vais avoir. Ça fait que ça ne me fait pas peur. Ça me fait, je me dis, wow, elle ne peut pas être mauvaise, cette moelle-là. Je veux dire, il y a tellement de belles intentions derrière tout ça. On redémarre la machine. Ça fait que c'est... Ah non, c'est spécial, je n'en reviens pas. Ils vont comme tous m'éteindre de l'intérieur. Puis on repart à neuf. Elle sait déjà que son donneur est compatible à 100 % avec elle, ce qui n'est pas toujours le cas. Elle pourra connaître l'identité de son donneur un peu plus tard. Finalement, ce sera peut-être son année chanceuse. Ça fait que ça n'a pas le choix de bien aller. Ça fait que je me suis donné comme mandat de guérir avant... Mon deadline, c'est le 21 novembre à 23h59 en 2013. La personne qui m'inspire avec un grand « i », c'est Véronique Cloutier.